et à et 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 je vais lancer aujourd'hui trop vite ou plutôt la louse et on se trouve aujourd'hui pour les 10 plus grands les 10 plus grands classiques en telle histoire du sur FIFA 20 on a eu des soucis on vous rappelle que certaines équipes n'existent pas sur FIFA 20 notamment celui River Plate Boca à ce qui paraît il y a Buenos Aires qui correspondra à River Plate je ne suis pas allé donc voilà du coup épisode 9 8 premiers épisodes et 8 victoires pour fin de bateau avec quasiment 4 buts par match on est à 30 buts à 2 c'est une catastrophe je ne sais plus quoi à FIFA désolé pour mon grand plaisir on aurait pu faire l'Est Monaco j'ai c'est Nice mais non alors aujourd'hui où va-t-on ? c'est un classico demain oui oui sachant que Nice est au-dessus non mais non il n'y a pas de spectateur à Monaco il n'y a pas un charme si il y a moi comme spectateur à Monaco en fait la seule chose quand vous allez au Stabu 2 qui est à Monaco 10 il n'y a que des histoires il n'y a pas à Monégas tu dis même on paye les gens pour qu'ils aillent voir ça comme tu avais dit une fois ben oui comme le match de la Ligue la semaine dernière l'île l'île Monaco ben il y avait de gens payés pour rentrer dans le stade que des gens qui ont payé leur passe ouais allez on est donc parti donc on n'a pas loin à aller faire j'ai envie de dire puisque au final tout ce qu'on a à faire épisode 9 on le rappelle car la 10 donc le deuxième épisode qu'est-ce qu'on a encore fait ? tout ce qu'on a à faire c'est de prendre le train et de voyager un petit peu en France d'aller vers les princes et on arrive au parc au parc et à Marseille au vélodrome donc Paris-Marseille le classico avec deux S ou le classique oui tout dépend si on francille le nom ou si on veut donner un petit côté espagnol parce que tout le monde voulait faire Canal Plus et oui il faut bien vendre sa qu'un lot voilà c'est de la Ligue 1 c'est de la Ligue 1 il faut l'oublier pas de panique ça pas de panique voilà donc PG créé dans les années début des années 70 Marseille créé en 1999 donc vous imaginez bien que la la rivalité est toute toute récente oui donc début des années 90 on parle de 91 à l'époque où Canal Plus prend les prend la tête du club oui et puis c'est l'OM de Bernard Tapie et donc le PG de Canal Plus deux clubs qui viennent ambitieux à ce moment là et c'est là où la rivalité commence avec d'un côté des bolides d'Imeco Deschamps et compagnie et de l'autre côté du côté du PSG les Ginolas Guérin Le Gouen Combo en défense donc Lama voilà Bernard Lama dans les buts donc des matchs qui à l'époque étaient quand même assez durs d'Imeco sortait la barre de coupe et ça taclait méchamment donc début de la rivalité puis on rappelle quand même qu'il y a un antagonisme entre les deux villes Paris qui est la ville lumière la grande ville française de Marseille qui est la ville du sud des pêcheurs voilà la ville grecque donc voilà vraiment un antagonisme entre les deux villes et cette rivalité est montée en puissance dans les années 2000 et puis aujourd'hui même si PSG et OM sont en premier et deuxième elle a un petit peu retombé parce qu'il y a moins d'animalité sur le terrain oui à savoir donc que le PSG gagne enfin l'OM n'a pas battu le PSG depuis 2011 le 27 novembre 2011 donc ça commence à faire beaucoup voilà quelques stats quelques stats donc il y a eu 97 matchs joués au 28 octobre 2019 43 victoires pour le PSG 32 pour l'OM et 22 nuls donc c'est une rivalité qui est bien sûr et toute jeune puisque le Paris Saint-Germain était fondé qu'en 70 à savoir que l'OM a beaucoup joué contre d'autres clubs parisiens donc le CA Paris le Racing Club et le Red Star voilà alors juste comme ça en fait le PSG et l'OM sur ces années où ils se sont affrontés il n'y a que 3 fois où ils ont joué le titre la même année l'un pass à l'autre c'est assez incroyable donc c'est assez incroyable les deux clubs ne sont pas forcément au pic de leur niveau au pic de leur forme sur les mêmes années oui oui c'est assez incroyable donc une rivalité un peu particulière il y a eu 2 finales de Coupe de France j'ai vu une j'étais dans le stade en 2006 pour voir ce match un match où il n'y avait pas eu trop de saveurs et c'était un peu décevant le seul truc dont je me souvienne c'est les énormes chevaux qui nous encadraient avec les policiers dessus pour ressortir du stade pour éviter qu'il y ait des heurts et c'était quand même assez j'ai jamais vu de cheveux de cette taille là incroyable on était à côté et c'était impressionnant donc on en est on va vous faire le palmas alors d'abord les maillots alors honnêtement celui-là celui-là qui reprend celui des années 70 je crois 80 qui est plutôt sympa celui des champions et puis le classique avec les couleurs classiques de ces dernières années moi j'aime bien les deux donc je propose qu'on joue dans les couleurs classiques et donc toi le maillot Puma avec Uber Eats magnifique j'ai perdu les palmarès désolé moi je peux vous les lire de tête grosso modo oui alors on en est à 8 titres pour le PSG à 9 sachant que le PSG va cette année devraient même si Marseille 2G mon classement devraient sous toute vraisemblance rattraper l'OM alors l'OM en a en fait 9 10 plus qu'ils ajoutent un titre de champion ce qui leur fait leur jolie étoile au dessus de l'OM droite au but au dessus du logo alors 12 12 coupes de France à 10 pour le PSG 8 coupes de la Ligue à 3 9 trophées des champions à 2 le PSG excellent le trophée des champions qui est vraiment une compétition avec 0 prestige oui oui tout à fait voilà une ligue des champions à 0 pour le Olympique de Marseille bien sûr en 93 avec les Deschamps les Bolli les 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 Barthez vous avez vu les Barthez Fabien Barthez oui une coupe 10 coupes pour le PSG 0 pour l'Olympique de Marseille une coupe Inter Toto partout magnifique ça aussi c'est la coupe à Toto et un trouvé des champions des deux partout voilà formidable donc c'est assez équilibré on va dire on peut y aller maintenant on peut y aller on va rentrer dans le sujet les compos d'équipe c'est assez équilibré pour ce que disent alors juste un truc on est pour personne dans les deux moi je suis monégasque et puis toi tu es sedant non moi je suis pour personne je suis amateur de beaux jeux de beaux football il y en a certains qui disent je suis un foot x non on peut très bien ne pas être fan d'aucune équipe du jeu de beaux football voilà du coup alors mon équipe elle va te faire très mal je pense du coup Mbappé en pointe je vais remédier à ça je vais faire sortir le plus mariage je vais faire rentrer les qu'un dit probablement ah bah tu joues comme tu veux après ouais ouais j'ai dit probablement ensuite donc on en rentrerait le Di Maria à droite Neymar Junior à gauche je sais pas si je vais te garder t'es longtemps toi il fait depuis qu'il a revenu il est quand même pas mal sur le jeu du collectif donc on peut rien dire ouais ouais Verratti Gay Marquinhos qu'est-ce qu'il fait là Marquinhos ici qui joue devant la défense depuis un petit moment maintenant ils ont trouvé son poste Marquinhos Juan Bernat Kimpembe Sylvain Meunier et Navas Kimpembe qui est blessé actuellement Rico Diallo Herrera Sarabia Sarabia qui est plutôt pas mal depuis quelque temps avec Paredes dans l'équipe de PSG qui est bien bien venu Kavani Ikerdi et Draxler alors je vais faire jouer Ikerdi à la place de Di Maria et je vais le faire le passer en pointe parce qu'on a fait une excellente saison Ikerdi il m'a fait très mal dans notre ligue MPG lui je suis obligé de le mettre en avec l'obligation de le faire rentrer si tu gagnes t'es obligé de faire rentrer oui j'ai obligé de faire rentrer avec le soupeau donc Paredes peut-être que t'es obligé de le faire rentrer je vais vous dire juste un petit effet fan bateau donc ça m'écoute mon petit gazon ami quand même Kurzawa je dis ça je dis rien oui mais je pensais pas à Juan Bernat et puis pour moi Kurzawa bon bah il y avait que ça c'est Kurzawa il n'y a pas grand chose d'autre à côté je peux me garder un petit Draxler ou un petit Paredes à la place de Gacy à toi du coup Beneletto le sauveur de l'OM cette saison Bouna Sarr Payet il est défenseur droit Bouna Sarr il est droit il joue offensive il joue un peu partout sur l'OM il peut jouer en défense aussi Payet qui est revenu à un très très gros niveau Sanson Rongier alors Rongier c'est franchement la recrue de l'OM beaucoup de gens doutaient de sa venue en fin de mercato de dentre et ce mec a trouvé vraiment sa place et si aujourd'hui l'OM est en deuxième place c'est grâce en partie en bonne partie à Rongier Strootman avec ses genoux en carton Amavi Alvaro Camara en défense Sakai sur l'air Manaka non Mandanda c'est le jeune Camara et voilà Mouna Pelé dans les buts qui a joué le dernier match puisqu'il était blessé je vais mettre Chalet Chakar à la place d'Alvaro je crois que j'ai vu un Radonich oui Radonich qui est en très très grosse forme actuellement Valère Germain magnifique hacké les deux jeunes qui sortent en ce moment certes Thauvin Thauvin qui est blessé depuis un très très long moment on va laisser comme ça tu laisses Germain t'es le seul mec qui est capable de blesser voilà bon même s'il a joué à Monaco tu ne change pas de dispositif tactique non on a les mêmes dispositifs c'est marrant on peut donner une petite anecdote sur Valère Germain dès qu'il marque je crois un truc genre 10 buts l'AS Monaco touche je ne sais plus combien d'argent une clause qui a rapporté 0 millions d'euros à l'AS Monaco 6 minutes Parc des Princes on pourrait jouer au Vélodrome ouais parce que parce qu'on joue souvent au Parc des Princes notamment pour notre série il va peut-être y en avoir un dans pas longtemps il y a le groupe Parc des Princes moi aussi mais on vous l'a montré je crois qu'on vous l'a montré pour le on revente le temps ah bah oui la Coupe du Monde Féminine oui quand on a fait un tournoi oui quand on a fait le tournoi pour du Monde Féminine oui voilà non on est en hiver d'ailleurs je vous souhaite à tous et tous de passer un très bon réveillon à manger de la dinde du croquette un très bon réveillon du soleil il est du coup on est le matin nous pouvons faire ça midi et on veut remercier encore pour les 12 000 et quelques quasiment 13 000 sur la vidéo découverte de FIFA et n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos et notamment les soldes versutables qui sont plutôt sympas sur FIFA on a on va jouer et quand même je vous dis une chose j'ai perdu peut-être 10 ou 12 derniers mais j'en ai gagné quand même quelques-uns avec des scénarios il y a des moments totalement incroyables et puis notamment celui sur FIFA 07 je vous invite à aller voir celui sur FIFA 07 et puis juste une petite chose allez voir nos petits footies qui sont un régal avec le poube oublie de ma carrière comme j'ai mis dans le titre enfin bref on est parti on ne perd pas plus de temps direction l'Orange Vélodrome qui a été couvert pour l'Euro 2016 en France donc beaucoup de gens à Marseille réclamaient à toi ils l'ont eu pourtant il est censé faire beau magnifique ce stade est quand même magnifique on peut très bien ne pas être supporteur de l'OF mais ce stade est quand même somptueux donc l'affichage officiel de la Ligue 1 avec la musique vous allez pas longtemps pour des raisons évidentes mais donc on a l'affichage officiel ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'affichage officiel depuis la première ligue depuis la première ligue sûrement ouais parce qu'on était dans des petits championnats après enfin dans les petits championnats moins important on va dire que ce genre de championnat que la Ligue 1 par exemple il nous restera donc un classico à passer là vous ne devinez pas lequel c'est bah si je pense que il y en a un qui reste obligatoire encore du coup on voit Thiago et Mandanda bon les compos on les a déjà vus c'est parti c'est toi qui engage on veut l'autre mort c'est censé être l'OM qui est censé être à domicile mais c'est pas grave on a fait ça comme ça tout de suite ta traditionnelle tactique de mettre la pression ouais je vais demander à Navas de sortir il est pas sorti merci alors je vous avoue un truc c'est que Retrovue ne s'est pas entraîné donc il a une excuse super il ne s'est pas entraîné pour cet épisode là il s'est uniquement entraîné mais oh là là mais la confusion le petit bois le petit bois ah il n'y a plus il n'y a plus si il voit d'ailleurs en réserviste chez Paris Saint-Germain je crois il n'y a plus si il boit bah oui mais il n'y a plus toi ça pouvait passer comme ça il sera plus duré c'est une blague de Skinner c'est un bon gardien si il boit je crois aller Icardi oh la traditionnelle frappe croisée qu'a failli montrer un jeu c'est pas que n'importe qui dans les vues moi c'est un peu comme ton rouillot César ou ton ça c'est une frappe typique de Boulazard ça désolé dans les nuages il nous manque Mitroglou quand même ça c'est triste il nous manque il est parti il est parti en Grèce ça je crois qu'il faut oula il y a un cadre un cadre un cadre j'ai tout de suite des ocades je ne l'aimais pas ouais ça va me coûter cher ça allez il n'a pas le dégagement le saute voyons donc oula c'est dur au milieu de terre j'ai l'impression quand même oula bon c'est quoi ce centre n'importe quoi c'est bien un centre d'un joueur de l'homme il faut le diriger à son centre je tiens juste à le dire il faut le diriger dans les fifas c'est ça qui est assez bizarre c'est que la direction d'un centre est quand même assez particulière Bouna Sark il m'a fait non c'était Benedetto je crois il m'a fait un petit peu peur oula mais c'est pas vrai quelle pression je m'aide après je le sens pas je sais pas pourquoi il suffit d'une action que je le prenne c'est fini après ah non il s'est pas retourné assez vite ah cours c'est qui c'est Icardi mettez ça ah non pas là pas ça c'est Naïma allez Naï Naï oh oui Naïma qu'est ce que je venais de dire qu'une erreur de mon défenseur mais comment il a pu faire ça oh la la oui oui mais quelle erreur de mon défenseur mais c'est incroyable et la traditionnelle frappe croisée à la terre elle m'avait manqué mais c'est pas possible que fait mon défenseur là dessus c'est le foot il faut que tu fasses Thierry Roland paix à son âme d'ailleurs Thierry Roland oh la la et Pierluigi Colina on devrait avoir oh non mais non c'est Beneletto mais non mais comment je peux louper ça il nous manquerait juste un petit Pierluigi Colina pour arbitrer nos matchs moi je dis et on serait vraiment génial c'est vraiment génial oh la la oh non mais deux fois que mon défenseur prend le ballon Mbappé pourquoi il y avait j'avais un truc jaune j'ai pas compris c'était bizarre on dirait que j'avais activé le time finishing mais tu sais tu sais pas d'où il venait le time finishing parce que je l'ai clairement pas activé oh la la dommage 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 j'ai toujours autant de mal en défense centrale Cardi bon il m'a pas fait pour l'instant on l'a quasiment pas vu on peut peut-être revenir sur le ballon d'or tant qu'on y est mais si c'est un peu comme Modric l'an dernier trouver l'erreur Van Dijk le méritait clairement qu'on se dise pourquoi il l'a pas eu parce qu'il est défenseur Verratti oh bien plus c'est contré c'est dommage Verratti c'est pas bon bref je suis quand même assez déçu de ce ballon d'or les deux derniers ballons d'or je trouve ce qu'on quand même très très nul qu'on se dise gay tu es quoi ça oh la la Verratti qui est un des joueurs d'ailleurs les plus capés du classico je tiens juste à le préciser je crois qu'il en a 14 classico ou un truc comme ça donc oh papa oh non en jeu j'ai jamais eu autant de cases de ma vie oh la la navasquela navasquela mais il n'y a pas en jeu c'est de garder et tu lui remets navasquela et ça ça fait du bien je suis pas sûre que si j'avais eu Areola il aurait fait ça ouais non c'est pas Mbappé Verratti qu'on se dise ça tout de suite qu'est-ce qu'il y a attends ah non je suis en jeu non je suis en jeu au départ oh la la benedetto arrête de traîner oui on est qu'à peine à la trentième là elle prenne elle oh lolo ou faute il n'envoyait rien du tout là dessus ah non je suis pas c'est rapide bon retour Thiago Payette grosse séquence défensive ouais bien voué ça ouais oh la la je suis quand même très présent au milieu de terrain j'aime bien ce milieu de terrain aïe par contre ça c'est une très mauvaise transmission avec Kevin Strootman t'aimes bien bah écoute il est quand même assez présent ouah bien voué il tire mais il n'a pas tiré mais il a pas ouah j'ai pas repris il n'a pas tiré il t'a redit par qui oh non oh non oh voilà c'est qui c'est Neymar ce côté un peu ensoleillé me gêne un peu moi c'est là où il fait de nombre parce que vu que je suis dans une couleur foncée ça aide pas oh non mais prends là pourquoi il tire moi c'est de frappe c'est qui ce gay ah non c'est qui non mais c'est je pense que c'est Eric qui les appelle gana c'est bizarre ils ont mélangé il s'est pris pour Jean qui gana voilà très drôle bien défendu toi m'a manié ouais oh oh allez voilà d'ailleurs ça ne m'a jamais arrivé le bug où ça reste bloqué sur une touche un match et je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais c'était qui c'était Kimpembe oh la la Icardi Icardi GAY quel match je donne au gardien là homme du match je m'envoie toi et Navas aussi je m'en veux de cette terreur défensive qui me coûte cher pour l'instant oh la la j'ai personne oh la la oh la la Marky oh la la Marky oh la la 4 minutes 4 minutes 4 minutes t'as pris un petit oh aïe oh la la Navas oh non il aurait pu nous faire une Yoris Navas déjà ça m'a bien arrivé oh non bien revenu mi-temps du coup dans ce match je ne fais pas une mauvaise première mi-temps quand même tu ne fais pas une première mi-temps tu ne fais pas une mauvaise première mi-temps c'est plutôt sympa il y a eu des ocass c'est un jeu assez alerte ça va d'un but à l'autre un vrai bon classique ouais ou classico ou classico ouais ouais allez Mandanda premier arrêt Bounazar la frappe dans la nuage une frappe typique de Bounazar Rangier ah la 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 Rangier pardon la Navas qui est là mais celle-là elle est belle quand même et là l'erreur défensive au départ on ne voit pas l'erreur c'est dommage ouais mais puis la frappe croisée qui fait mal et là celle-là non celle-là Venedetto qui la rate celle-là elle est belle ça avait fait une belle balle ouais là mon poteau là il y a eu la grosse maillotche là ouais c'est là aussi il est magnifique ouais double arrêt de Mandanda double arrêt de Mandanda t'as mieux fini t'as mieux fini que moi la mi-temps ouais oula 12 tirs à 9 ouh 7 tirs cadrés à 3 54% on a 46 tu n'aimes vraiment pas avoir la position de balle non 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 4 on va je trouve quand même un petit côté gentil 0 fautes bon précision des tirs c'est la pression des potes on a équilibré pour une voie très rare et 50-33 c'est ce qui te fait très mal de la précision des tirs est-ce que je vais pouvoir revenir ? pour l'instant cette équipe me plaît on est reparti il faut que j'amène un radodich pour créer la surprise l'homme en forme actuellement oulala oh Ben Lider qui a mis quoi un triplé un doublé face à l'île un doublé un doublé j'ai un but de Camiglip qui est vraiment fonctueux qui m'a un peu rappelé celui de tu passes un peu quand même de d'un sujet à un autre parce que là on n'était pas du tout sur Monaco ouais oui oui très vite le but à la fin de bateau vous êtes pas prêt de revoir ça je me disais oh pute à la fin de bateau j'étais complètement déconcentrée là oïe aïe aïe en plus il résiste bien parce qu'il va chercher ce ballon il est costaud oh là là merci Kevin je crois qu'il avait des jambes en carton je vais devenir supporter de Loewen non non je rigole il y en a un qui serait pas content si tu fais ça oui Nibla ouais ah c'est ma bonne spécialité d'en prendre Neymar Junior mais que font mes défenseurs il y en a pas il y a une dernière deux buts de Neymar aïe 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 qui est ce que ça veut dire jouer j'aime beaucoup cette ballon profondeur ouais mais mes défenseurs encore une fois et une frappe croisée et une frappe croisée je peux rien faire il n'y en a pas un qui attaque le ballon il n'y a rien quoi l'intelligence artificielle est zéro quand même là tu es moi des fois je l'appelle la débilité artificielle euh Cardi voilà il résiste Cardi c'est un mec qui est quand même assez costaud physiquement ah c'était nul ça j'ai pas la chance que je vais subir je vais avoir une période un peu difficile ouais ouais oh les poteaux j'ai eu la malédiction des poteaux qui est sur moi j'ai eu la malédiction des poteaux qui est sur moi et ça c'est pas bon quand vous avez la malédiction des poteaux je vous dis ça tout de suite là bas ouh le lover c'est bien ça ah non j'ai voulu la jouer perso ah non c'est trop téléphoné ça il y a un titre ah je dois me faire rentrer à choupo motting du coup ah bah attends tu peux attendre un petit peu le match est pas encore décidé là il suffit que t'en mette un troisième et ça sera fini d'accord bah laissez ça tranquille il y a un touche pour qui pourquoi pourquoi un bon coup de casque je crois que c'était l'arbitre oh la verrati la verrati qui est l'homme qui marque très rarement début on le voit là ça reste un bon joueur verrati il faut dire ce qui est un gros fêtard surtout de l'air qatari parce qu'il ne faut jamais oublier que psg égale qatar il faut la récupérer là c'est là où je suis moins efficace qu'en première mi-temps ah non c'était pas du tout ce que je voulais et voilà c'est bien ce qui me semblait que c'était nul je me rechance je m'en prends pas aïe 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 c'était surmire bien ça ça me mérite un peu mieux oh elle est tournée elle est tournée elle est tournée au début est-ce que tu veux que je me fasse rentrer un chou pour moitié est-ce que est-ce que tu m'imposes à faire ça je me ferais bien quand même rentrer un petit un petit paredes c'est peut-être ce moment la place dans une gueille alors hop changeons un peu de dispositif tactique c'est minant ce truc en losange ouais ouais ça met un peu de pression allez un petit changement on va faire rentrer le joker actuel de l'olympique de Marseille à Radovic Radovic voilà allez c'est sur plus tu fais rentrer qui toi je vais rentrer par L.S à la place de Gueye ou un homme en forme aussi là du côté du PSG qui s'est fait tacler par le joueur de Saint-Etienne l'autre jour c'était magnifique c'était magnifique comme tac j'ai envie de dire oh là là on a passé là elles lui ont sorti le maillot orange bah oui je crois faire le bleu ciel le bleu ouais c'est vrai que le bleu il est quand même meilleur oh là j'aime pas ça ah non cadre 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 mon gasson ça doit être camarade ça doit être camarade je sais pas peut-être au revoir on voit la vase qui te fait très mal je veux m'en vouloir je veux m'en vouloir ouais on a eu quand même deux sacs à gardiens moi je peux pas dire non plus qu'il ne m'ait pas aidé Mandanda parce qu'il pourrait y en avoir quoi facilement si t'avais eu un plus mauvais gardien deuxième gardien de l'équipe de France quand même ça se mérite ah non j'ai pas de joueur du coup qui remplace Hugo Lloris on espère qu'il sera là pour l'Euro 2020 normalement il n'y a pas de soucis comme tu as dit on est un peu tombé dans le groupe de la mort au niveau de l'Euro 2020 mais si on passe ça fait un adversaire de moins ouais et puis voilà de toute façon on joue et des grosses équipes à un moment ou à un autre ouais ouais il faut bien si on est chanton du monde il faut bien se mesurer aussi fort que nous oh non mais non mais non oh là ah non ah je eu très peur je vais m'en vouloir je crois dans ce match ça me rassure quand même sur les deux derniers classico c'est un peu mieux allez Icardi Paredes il perd ce ballon Leonardo Paredes ah non il va tiquer là Paredes on a quasiment pas vu Mbappé ouais je crois qu'il aura touché deux balles peut-être il va tout casser Paredes oui Léandro Paredes je parle de 3 au po aïe 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 allez je fais rentrer un petit choupot ça ne mérite pas honnêtement ça ne mérite pas je fais rentrer choupot à la place de on a dit qu'à non non Mbappé qui m'a même fait en si grande allez choupot pour le plus grand plaisir des abonnés qui va marquer un but je l'annonce il va marquer un but oh là 4 de 4 alors attends que je regarde ça un peu c'est Radonich en pointe avec Benedetto et tu fais tu vas faire rentrer Germain ah bah oui ça c'est spécial délicat le mec qui a rapporté 0 millions d'euros à l'espoir il fait très mal celui-là c'est l'efficacité qui me coûte cher je monte dessus pourtant le petit poteau rentrant je crois qu'il est touché oui il est touché il touche le poteau c'est bien ce qu'il me semble allez Mbappé il fait petit à côté de Meunier bon il sort il fait rentrer un petit choupo motting c'est quand même une insulte pour moi de faire rentrer choupo motting voilà bah ouais mais c'est mon défi c'est mon défi je dois gagner avec choupo motting c'est le défi en plus je te donne un peu d'aide comme ça même si j'aurais dû le mettre dès le début c'est vrai qu'il va marquer un but j'aurais dû le mettre dès le début oh il y a faute là oh j'aurais dû le mettre dès le début je suis pas motting je crois pourquoi j'ai toujours du mal mais les joueurs ne montent pas dessus c'est incroyable non non il a fait des minutes qu'est-ce qu'il y a il est hors jeu non il est corny il est sorti vraiment ah oui oui mais j'ai pas fait gaffe c'est quoi ce corner pour lui j'ai dit ah non martini oh lolo c'est quoi ça vers Thomas meunier en fait tu repars bien avec radonich oh là arrête de tacler dans le vide ça ça m'énerve c'est nul ça c'est nul ça m'énerve mais attaque ton ballon il y aura type il y a faute il y a la faute bah merci jaune pour Camara Boubacar la révélation de l'OM la saison dernière qui a gagné sa place du titulaire cette année ouf on prend Neymar j'aime pas ça oh oui Neymar junior le triplet oh non mais je mérite pas prendre 4-1 c'est quand même il y a 30 il y a 30 cabut oh non t'as coupé le ralenti t'as coupé le ralenti bah on le verra tout à l'heure pourtant j'ai pas vu c'est bizarre ouais mais non j'aime pas quand il fait les engagements comme ça il m'agace a luego aïe 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 et voilà victoire 4 à 1 34 buts à 3 je crois je ne mérite pas de 4 à 1 je ne mérite pas je fais un gros match il n'y a pas d'efficacité c'est ça mon gros souci il n'y a pas d'efficacité tu peux remercier Navas aussi quand même après tu tapes deux fois les photos ouais 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 non je ne sais pas comment l'analyser je ne sais plus tu ne sais plus je me suis débité dans le dernier quart d'heure ouais ça fait mal ça fait très très mal le but de Neymar déjà il y a ce erreur au début du match il me coûte cher le 1 contre 1 celle là elle est belle quand même ça méritait meilleur là non c'est pas là cet arrêt là de Mampanda il est quand même magnifique on voit pas une de mes actions je comprends pas parce que t'en en as pas eu beaucoup je crois faudrait qu'on aille voir ça combien t'as cadré de frappe là le but de Strootman ah bien joué j'ai été très déconcentraux au début de ça puis après Neymar tout de suite qui t'en met un j'adore cette balle en profonde ouais ouais c'est vraiment joué au millimètre c'est bien joué là j'ai quand même un regret de prendre tout de suite encore une fois ce but à chaque fois ouais là l'arrêt de Navas merci merci Navas et là encore une fois le but de Paredes que des frappes croisées ouais mais tu vois la différence c'est que toi ton dernier essor moi non là un arrêtement d'en bas donc plutôt facile quand même celui-là et puis là on va avoir beaucoup froid je pense si ça veut bien ah ça fait 3 ou 4 matchs que je suis pas mal il monte même pas beaucoup franc non il n'y a pas eu de replay ah bah dommage on n'aura pas vu ce bon coup franc ah non 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 9-0 merci 56-44 et 21-16 quand même gros gros match offensif ça t'en as cadré que 5 c'est ça qui te fait très mal quand on as cadré que ça mon côté très gentil 8 t'en as 16 une faute un carton ça rigole pas ouais voilà une blessure j'avais même pas vu que j'avais un mec baissé ouais ouais moi non plus ça n'est pas rigole bon et puis la pression des tirs qui te fait très mal bon la pression des passes un peu moins mais quand même ouais mais j'étais moins moins bon sur la fin de match 1 quand même ouais ouais oh là Naïma non il n'y a pas il n'y a pas pas de coups on ne l'aura pas revu on remetait revenir en arrière regardez le je suppose que c'est Neymar oui NaVas 9,3 Neymar Junior à 9,6 toi je suppose que c'est Mandanda ton meilleur joueur 7,1 ouais c'est ça ah non 7,3 7,3 pour Payet 7,3 pour Payet il a fait un gros rematch Payet moi j'ai pas l'impression de m'avoir vu Payet je vous avoue si 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 il était quand même présent dans les passes bon bah voilà bah tu peux quand même remercier NaVas ouais ouais NaVas qui me rend beaucoup aidé puis NaVas moi je remercie les potos qui m'ont un peu aidé aussi un tout petit peu parce que c'était en France il y en aurait eu beaucoup plus ah j'y ai cru j'y ai cru j'y ai cru peut-être pour le 10ème et dernier classico bon et bien mes amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si elle vous a plu si elle vous a plu si elle vous permet un gros pouce bleu ça me ferait un super plaisir à vous abonner à la chaîne si je n'ai pas déjà fait ça me ferait également super plaisir et ça me donnerait envie de continuer mon aventure YouTube à allez vous me follow à mon Twitch à mon Facebook vous serez connu dans toutes mes activités et puis sur Twitch tu n'auras des lives à mettre un commentaire qui va être critique sinon une autre façon ça me fera de m'améliorer et de sauver peut-être RetroVille pour voir ce dernier match RetroLooze on va l'appeler maintenant et quand il gagnera ce sera un RetroVict ou RetroVille ou RetroVille alors pareil moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine allez ciao au revoir ciao